Pour parler d'Europe est une série de conversations sans frontières produite par l'Institut français de Roumanie à Timisoara. Je suis Mihaela Dedeoglu, votre hôte, et je vous donne rendez-vous chaque semaine pour un dialogue avec des artistes, écrivains, historiens, sociologues et créateurs européens. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de discuter avec Elie Barnaby, historien, essayiste, ancien ambassadeur d'Israël en France, professeur d'histoire de l'Occident moderne à l'Université de Tel Aviv. Le professeur Barnaby a été le directeur du comité scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles. De sa longue liste de publications, j'ai retenu aujourd'hui La Révolution européenne 1945-2007, que vous avez co-écrit avec le philosophe et historien franco-polonais Christophe Pomian, paru en 2007 chez Perrin. Et l'Europe frigide, et c'est sur un projet inachevé, paru en 2008 chez André Versailles. Elie Barnaby, vous êtes née à Bucarest, des parents qui venaient de la Russie, de la Basse-Rabie, et vous avez émigré en Israël avec vos parents en 1961. Vous aviez à l'époque, je pense, 14-15 ans. Est-ce que vous vous souvenez de votre... Quel souvenir vous avez de votre adolescence, en fait, de votre enfance à Bucarest ? Je croyais ne plus avoir de souvenirs du tout, en fait. Et puis, je me suis livré à un exercice d'égo-histoire. On m'a demandé d'écrire un peu mes souvenirs, et je suis en train de finir ce livre. Et en écrivant, je me suis aperçu que mes souvenirs, effectivement, remontaient à la surface. Comme souvent, il arrive une espèce de processus psychologique ou psychanalytique, je ne sais pas comment appeler cela. Et oui, je me souviens de plus en plus de choses, alors que je croyais que tout cela était enfoui dans ma mémoire. Alors, vous dire de quoi je me souviens, c'est un peu compliqué, ça se demanderait de très longs développements. J'ai des souvenirs mêlés, souvent angoissants, puisque, vous le savez, l'époque était compliquée. On était en pleine glaciation communiste. Mon père avait été officier dans l'armée rouge pendant la guerre. C'était bizarrement assez mal vu, à ce moment-là. On a prétendu qu'il était né des secrets militaires, on ne l'a pas laissé partir. Et lui, une enfance et une jeunesse très typique, si vous voulez, du judaïsme d'Europe orientale. Il est passé par le communisme. Il est devenu ensuite sioniste. On ne l'a pas laissé partir. Et moi, j'ai grandi dans cette atmosphère. Un peu étrange, où on se sentait menacé. Il a fait de la prison pour cosmopolitisme, on appelait cela à l'époque. Et j'ai un souvenir horrifié, enfant, petit enfant, devant mon père, débarqué, au bout de mois d'absence, avec la tête rasée. Mais bon, cela ne résume pas mon expérience. Il y a eu aussi l'école, il y a eu des amis, il y a eu des moments heureux. Il y a eu une ville que j'aimais bien, finalement, Bucarest. Je suis revenu des dizaines d'années plus tard, puisque j'étais invité au début des années 2000 par l'Académie des sciences roumaines pour une série de conférences. Et j'ai retrouvé un peu le lieu de mon enfance. Tout cela, c'est là-dedans que j'essaie, dans un premier chapitre, démêler un peu les fils de ces souvenirs un peu décousus pour tirer une logique. S'il y en a une, et en fait, évidemment, il n'y en a pas. Notre vie n'apparaît ordonnée et logique qu'une fois qu'on en fait le bilan, mais c'est toujours un peu illusoire, vous le savez. Quand vous avez quitté… Je suis conscient d'être fils de ce pays, de cette Europe de l'Est, avec ce bouleversement, avec ce rattachement un peu tragique à l'Europe. Une très profonde européanité, et en même temps souffrante, un peu complexée. Et je tire, peut-être que nous sommes déjà dans notre sujet, je tire de cette double expérience de l'Europe de l'Est et d'Israël, un très fort attachement à l'idée européenne, comme un espoir de dépasser les conflits du passé et d'intégrer tout cela dans une espèce d'ensemble à peu près cohérent culturellement et politiquement. Il y a fort à faire, évidemment. On n'est pas sorti de l'auberge. Enfin, on a commencé dans ce long chemin, et je suis plutôt optimiste pour le long terme, si vous voulez. Mais bon, je vous laisse mener le débat, puisque c'est votre tâche par la biais. Merci. Je voulais justement vous demander, quel type d'Européen êtes-vous ? Je suis ce qu'on appelle, un peu par délision, un eurolâtre. C'est-à-dire, je suis un Européen convaincu. D'autant plus que, techniquement, je ne suis pas Européen. Vous savez, je n'ai jamais eu un passeport européen, même quand j'étais enfant, je n'en avais pas. On était plus ou moins apatride, et maintenant, je suis détenteur uniquement de passeport israélien. C'est-à-dire, je ne suis Européen que par une bonne part de ma culture, de ma personne publique, en quelque sorte. Et c'est une idée en laquelle je crois très fort, à la fois pour dépasser le nationalisme, par l'idée de patrie, je veux être très clair là-dessus. Je ne pense pas que la notion de patrie soit dépassée. Je pense qu'il est bon d'être quelque part, mais dépasser le nationalisme. Le nationalisme que je considère être comme une pathologie du patriotisme. Mais aussi, par culture, étant un chercheur, un historien de l'Europe, je sais, pour l'avoir appris, qu'il existe une civilisation européenne qui se décline différemment, évidemment, d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Mais il existe un substrat culturel européen, très profond, très puissant, qui fait que l'Europe a pu commencer à se construire. On n'imagine pas une Asie unie, on n'imagine pas une Afrique unie. Ça n'aurait pas de sens. Mais on imagine, et cela existe, une Europe unie, non seulement parce qu'il y a une volonté politique de construire une Europe unie, mais parce qu'il y a un substrat historique et culturel commun qui permet de bâtir là-dessus quelque chose de cohérent politiquement. Vous parlez dans votre livre de cette Europe et de cette culture européenne qu'on n'arrive pas à comprendre, en fait, tout simplement peut-être parce que l'histoire, elle est si compliquée. Et j'ai retrouvé un article de 2007, je crois, vous étiez déjà dix ans depuis le début du projet du Musée de l'Europe à Bruxelles et ce n'était pas encore clair comment parler de l'histoire de l'Europe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer et nous expliquer comment ce projet s'est construit dans la tête du comité scientifique du Musée de l'Europe ? C'est une idée qui est très claire dans mon esprit. La difficulté, c'est de le transmettre aux Européens. En fait, j'avais été pressenti pour donner un coup de main à une exposition sur l'Europe à l'époque. Quand je suis allé à Bruxelles, je lui ai dit à ses camarades qui allaient devenir des amis, je lui ai dit que ce n'est pas une exposition qu'il faut faire, c'est un musée. L'Europe unie mérite un musée, c'est-à-dire une espèce de lieu de mémoire à créer où les Européens puissent apprendre, justement, les racines de leur civilisation commune. Et lorsque l'on étudie l'histoire de l'Europe, on s'aperçoit que, comme toute civilisation, la civilisation européenne est construite par strates, si vous voulez, et que chaque strates apportent sa contribution à cet édifice, que chaque strates peut se retrouver ailleurs, mais que, prise tout ensemble, ça a devenu... En Europe, on trouve une combinaison de tous ces éléments mis ensemble. Si vous voulez, la composante, c'est très banal ce que je dis là, mais c'est assez mal compris souvent. C'est la strates ancienne, grecque et latine, ensuite le Moyen-Âge, qui est une époque très importante, où se construisent les cadres d'une civilisation véritablement consciente d'elle-même, qui est l'un des autres, et ensuite, tout le reste, la renaissance, la lumière, avec chaque fois différemment en fonction de l'endroit, de l'ère culturelle dans laquelle on se trouve. Et tout ça a fini par créer ce que vous ressentez très bien, un espace de civilisation, où, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sans qu'on vous le dise, vous savez que vous êtes en Europe. Dans la grande exposition que nous avons faite en 2007, le cinquantenaire des traités de Rome, on avait mis à la fin une espèce de film peau pourri, où on se contait, où on montrait des images d'Europe. Un peu de partout. Et chaque fois, les gens qui regardaient ça, ils sentaient, ils savaient qu'ils étaient en Europe. Dès que vous montrez, par exemple, des villes ailleurs, si vous vous promenez entre Bucarest, Ljubljana, Vienne, Paris, n'importe où, vous savez que vous êtes en Europe. Je vous amène quelque part, les yeux bandés, j'enlève ce bandeau, vous savez que vous êtes, vous ne savez pas où vous êtes exactement. Mais en attendant de trouver où vous êtes, par la langue, par certains monuments que vous connaissez, vous savez que vous êtes en Europe. Je vous amène en Amérique, du Nord et du Sud, ou au Proche-Orient, vous n'êtes plus en Europe. Et vous le savez. Et c'est ce sentiment que nous voulions transmettre. Alors évidemment, ce sentiment procède du réalité historique. Du réalité historique très forte, que nous expliquons, que j'ai expliqué dans mes livres, dans mes articles, que nous essayons de montrer à travers nos expositions. Mais ce que j'essaie de vous dire là, c'est que tout cela est créateur de l'esprit, de quelque chose qui est souvent immédiat, non-dit, mais que tout le monde comprend d'instinct. Vous savez que vous êtes en Europe. Et cette Europe a des frontières, des frontières mentales, des frontières physiques. Et l'un des malheurs de l'Europe politique, c'est qu'elle refuse de se donner des frontières. Ça, c'est un énorme débat qui est, lui, politique. Moi, je suis de ceux qui pensent que si vous n'avez pas de limite, si vous ne savez pas où commence et où finit l'endroit qui est le vôtre, vous ne pouvez rien bâtir de significatif. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai rédigé cette Europe frigide. C'est l'une des raisons. Il y en a d'autres, évidemment. Dans une de vos conférences, c'était en 2016 à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, j'ai retenu en fait deux phrases. J'ai retenu plein de phrases de cette conférence, mais deux, je voulais vous soumettre maintenant. Une sorte de définition de l'Europe, un empire sans empereur, édifié par la libre adhésion des peuples sur les ruines de deux conflits mondiaux, « Une entreprise inouïe, proprement révolutionnaire, un saut des civilisations ». Et puis, beaucoup plus loin, vous dites « Comme la démocratie, l'Europe n'est grande et belle qu'aux yeux de ceux qui frappent à sa porte ». Alors, comme je fais partie d'un pays qui a longtemps rêvé d'adhérer à l'Union européenne, je constate aujourd'hui, et je fais partie de ceux qui ont rêvé les grands yeux ouverts vers l'Europe, nous nous retrouvons aujourd'hui dans la situation où il y a des gens qui frappent pour entrer et puis il y en a un qui a frappé pour sortir. Comment vous voyez, vous, le Brexit et les Barnabys ? Je dirais bon d'abord sur votre situation. Vous avez frappé à la porte de l'Europe parce que vous vous sentiez européenne. Vous vous dites ça, c'est moi, c'est à moi. Il a fallu du temps parce que l'histoire était différente en Roumanie, en général derrière le ruble de fer, mais l'entrée d'un pays comme la Roumanie était naturelle. Et même s'il y en a qui râlent, parce que comme je l'ai dit, on est toujours, les Français disent, la République est belle sur l'Empire. Évidemment, on se fait un rêve et puis évidemment la vie de tous les jours ne ressemble pas toujours au rêve. Mais enfin, dans l'ensemble, vous comprenez, je suppose, que c'était plutôt une bonne chose. Et la plupart des Roumains, comme la plupart des Polonais, comme la plupart des Hongrois, d'ailleurs même ceux qui râlent beaucoup, comprennent que leur place est dans l'Europe et qu'ils ne s'en iront plus jamais. Le cas des Britanniques est très différent. Et j'ai souvent essayé de l'expliquer. C'est une exception. D'abord, c'est une île. Je ne sais pas, vous connaissez ce mot ironique de De Gaulle. De Gaulle disait, on ne le dit jamais que la Grande-Bretagne est une île entourée d'eau de toutes parts. Effectivement, c'est une île. Et c'est une île qui a une histoire européenne très particulière. Vous savez, si j'ai quelques minutes, je vous dirais quel est le schéma, selon moi. C'est une puissance qui a été expulsée d'Europe à la fin du Moyen-Âge. L'Angleterre avait des normes terres en France. D'ailleurs, les élites anglaises issues de la conquête normande étaient francophones. Pendant tout le Moyen-Âge, ils pensaient que ce qui se passait sur le continent était plus important que ce qui s'est passé chez eux. Ils ont fini, à la fin de la guerre, des cent ans, au XIVe siècle, par être expulsés d'Europe. Ils se sont retrouvés sur le... Maintenant, il n'y avait plus d'autre choix que de s'en aller sur la mer. L'Angleterre est devenue une puissance maritime, à la fois européenne et extra-européenne, à ce moment-là. C'est-à-dire que, pendant l'histoire moderne, l'Angleterre est extérieure à l'Europe. Une fois qu'elle est propre, son seul souci a été d'équilibrer les puissances européennes de manière à ce que personne ne puisse venir les embêter chez eux. Ils se sont alliés aux plus... aux plus fortes pièces, aux plus fortes. Je n'ai pas le temps de faire des conférences, mais l'idée était que nous sommes d'Europe, bien sûr, puisque nous faisons partie de cette histoire, mais nous ne sommes pas tout à fait d'Europe non plus, puisque nos intérêts ne se trouvent pas en Europe, sauf pour le commerce et la stratégie militaire, en quelque sorte. Et puis, tout ça s'est terminé brutalement. L'Angleterre a perdu son empire, il est resté seul, et après l'accès à la guerre mondiale, où elle a joué le rôle qu'elle a joué, il s'est demandé qu'est-ce qu'on fait maintenant dans une situation économique difficile. Et là, il s'est dit qu'on va peut-être quand même essayer d'entrer dans l'Europe. Au début, ils ont dit non. Ils ont été ceux qui ont dit tout de suite non à la communauté économique européenne et puis ils se sont aperçus que c'était difficile et ils ont décidé quand même de demander l'adhésion. Mais c'était fait à contre-cœur, c'était fait en hésitant, c'était fait avec une idée dans la tête. Nous, ce qu'on veut, c'est un grand marché, mais le côté politique, union, union politique, tout ça ne nous intéresse pas. Nous n'en voulons pas. Et donc, ils sont rentrés dans l'Europe, réculant en quelque sorte, mais avec le sentiment que leur histoire est quand même une histoire d'exception. que la guerre mondiale est un mythe très puissant. Nous sommes ceux qui ont tenu la tête à Hitler alors que l'Europe s'est couchée. C'est un mythe qui, comme tous les mythes, a un grain de vérité, bien sûr, mais qui est devenu dans la mesure où il les a empêchés d'entrer véritablement dans l'Europe. Alors, ils y sont entrés, ils ont pesé beaucoup sur l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, mais ils n'ont jamais véritablement fait partie du projet d'Europa. Et donc, lorsque David Cameron a commis l'erreur monstrueuse, n'est-ce pas, de décider d'un référendum pour des raisons, de petites politiques, pour faire taire l'opposition au sein de son parti, n'est-ce pas, du Parti conservateur, à ce moment-là, il a enclenché une mécanique qui a fait que finalement la Grande-Bretagne a quitté l'Europe. Mais en quittant l'Europe, elle a permis à l'Europe de s'organiser en France. D'un certain point de vue, c'était une tragédie parce que l'Europe perd quand même ses membres les plus importants, ce n'est pas rien la Grande-Bretagne. Mais en même temps, les autres se sont ressaisis, ont compris qu'il y avait là un danger, ils ont fait bloc, c'est que les Anglais ne pensaient pas qu'il allait se passer et ils ont décidé de faire un pas de plus sur le chemin de la fédéralisation. Et donc, d'un certain point de vue, le Brexit leur a fait du bien. Alors, quel sera l'avenir de ce Brexit ? Évidemment, je ne sais rien. Vous savez que Hegel disait que l'Histanien était un prophète du passé, mais ce qui est certain, c'est que si aujourd'hui, tous les sondages le monde, si le référendum avait lieu aujourd'hui, les Anglais, les Britanniques en général, ont une forte majorité, ils voteraient pour rester dans la route. Alors, je n'excuse pas que d'ici une génération ou deux, les Anglais reviennent parce que c'est la logique de l'histoire qui fait que ils y reviendront, je pense. En attendant, ils sont partis, c'est à la fois d'hommage, mais c'est aussi un formidable coup de fouet pour ceux qui restent parce qu'ils s'aperçoivent qu'il leur faut absolument s'unir mieux davantage pour pouvoir faire face au monde tel qu'il est. Et l'autre élément, évidemment, a été Trump, le trumpisme, l'isolation d'Américains, le fait que l'Europe se retrouve du coup seul, sans le parapet américain ou un parapet américain sur lequel ils ne peuvent plus véritablement compter. Et donc, je m'aperçois que l'Europe est dans une phase plutôt faste de son unification. L'Europe est en train de s'organiser pour devenir une véritable puissance stratégique, ce qu'elle n'était pas. C'était une puissance économique, commerciale, mais c'était un art politique et large militaire. Et ils sont vous, vous êtes en train de vous organiser pour devenir un peu mieux que cela. Et c'est plutôt heureux, je pense. En 50 ans, quand l'Europe aura fait trace et ses 100 ans, comment vous voyez les 100 ans de l'Europe, par exemple ? 50 ans dans l'histoire des civilisations, c'est un clin d'œil, ce n'est rien. Et si vous regardez un peu cette période comme moi, c'est-à-dire en faisant abstraction des combats au jour le jour, de luttes politiciennes, de tout ce qui fait la vie de la démocratie, c'est pour ça que la démocratie n'est grande, disais-je, que lorsqu'elle est attaquée ou qu'on ne l'a pas. Là, on se dit, mon Dieu, mais c'est quand même formidable la démocratie. Au jour le jour, c'est un régime gris, compromis, discussion sans fin, discussion jusqu'au bout de la nuit pour abortir à des traités imparfaits. C'est ça la vie démographique, au niveau national comme au niveau européen. Et donc, mais si vous regardez un peu plus d'abord, vous dites, c'est que les Européens ont fait en 50 ans un sacrément qui fonctionnent, ils ont effacé la guerre dans l'horizon possible, tout ça est fini. Souvenez-vous de ce qu'était l'Europe. L'Europe, c'était le continent guerrier par excellence. Tout ça s'est terminé, au lieu de quoi vous avez une entité d'un demi-milliard d'individus où c'est bon vivre, sinon les gens ne viendraient pas d'ailleurs pour frapper à sa porte. Et aujourd'hui, c'est le plus grand ensemble de démocratie de prospérité sur la planète, surtout après les scènes que nous venons de voir à Washington. Donc, je pense que d'ici 50 ans, nous serons encore là, vous et moi, pour le voir, n'est-ce pas, 50 ans, ce n'est rien. Je pense que nous aurons une Europe beaucoup plus cohérente, beaucoup plus puissante et qui pèsera davantage dans les affaires du monde. Merci beaucoup, Elie Barnaby. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Je vous en prie. Vous avez suivi pour parler d'Europe une série d'entretiens avec des artistes, écrivains, historiens, sociologues et créateurs européens produites par l'Institut français de Roumanie à Timi Chora avec le soutien de ses partenaires Aquel, Everianz et Elba. Je suis Mihaïla de Denglou et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage MFP.